Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans Revista Grammaire, on va voir ensemble les verbes qui s'utilisent avec la préposition DE. C'est la deuxième partie de la vidéo sur les verbes et les prépositions. Dans la première, je vous ai donné des verbes pour la préposition A. Je vous conseille de la voir avant si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, il y a des verbes qui peuvent s'utiliser deux fois avec DE, DE quelque chose et DE quelqu'un, notamment les verbes avec avoir et un nom. Nous avons besoin d'un visa. J'ai besoin de toi pour compléter le dossier. J'ai envie d'une grande assiette de frites. Je crois que les élèves ont peur du nouveau professeur. Ils donnent beaucoup d'exercices de grammaire et ils en ont peur. Je suis désolée, j'ai honte de mon erreur. Pour tous ces verbes, on peut donc avoir des choses ou des personnes. On continue avec des verbes pronominaux comme s'occuper, se plaindre, se souvenir. Arrête de me déranger et occupe-toi de tes affaires. C'est toi qui t'occupes des enfants de la voisine ? Il se plaint tout le temps des horaires. Moi, je me plains de lui parce qu'il se plaint trop. Tu te souviens de cette histoire ? Tu te souviens du serveur de ce restaurant ? Et je vous donne encore trois autres verbes. Prends soin de toi, repose-toi. Prends soin de ma voiture. J'aimerais qu'on sorte profiter du soleil. Arrête de profiter de lui, il t'apprécie vraiment. Je rêve de vacances au soleil. Je rêve souvent de toi. Tu penses qu'on peut rire de tout ? Je n'aimerais pas qu'on rie de moi. Pour la catégorie suivante, je vais vous donner quelques verbes qu'on peut utiliser avec deux et un infinitif. Tous les verbes qu'on vient de voir peuvent aussi s'utiliser avec l'infinitif. Par exemple, j'ai besoin d'obtenir le visa avant mars. Il a envie de sortir. Je vais en profiter pour rester tranquille chez moi. On peut utiliser l'infinitif passé. Tu te souviens d'avoir goûté ce plat ? Ils se sont plaints d'avoir eu froid dans les bureaux. Les verbes suivants sont des verbes qui impliquent une décision, une action décisionnelle de notre part. Par exemple, j'accepte de dire la vérité. J'aimerais arrêter de fumer. Nous avons choisi de collaborer avec vous. Est-ce que tu as décidé de rester à la maison ? Je refuse d'aller à la soirée sans toi. Si on utilise ces verbes avec deux, c'est uniquement avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, on ne peut pas dire j'accepte de vos excuses. Non, j'accepte vos excuses. On continue avec d'autres verbes. Essayer, éviter, finir, oublier, regretter. J'essaye de te parler, mais tu ne m'écoutes pas. Évite de prendre le bus ici. Ils ne sont pas fiables. Nous n'avons pas encore fini de contacter les clients. J'ai oublié d'appeler mon frère pour son anniversaire. Je suis désolée. Je regrette d'avoir dit ça. Là, c'est un infinitif passé. Je voudrais terminer cette vidéo avec des verbes qu'on utilise avec « à » et avec « de ». Par exemple, à quelqu'un de faire quelque chose. avec dire, demander, interdire, permettre, souhaiter. Je lui ai dit d'aller chez le docteur. Nous avons demandé aux parents de venir chercher leurs enfants. Ma collègue interdit à son fils de sortir après 22 heures. Moi, je permets à mes enfants de sortir jusqu'à minuit. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Donc, il y a bien « à » avec une personne et « de » avec un infinitif. Il y a d'autres verbes pour conseiller. Ils sont un peu similaires. Je conseille à tous les touristes d'aller visiter la cathédrale. Et enfin, je voudrais vous donner des exemples avec le verbe parler. On parle à quelqu'un. Je parle à Monique. Je lui parle. On parle de quelque chose à quelqu'un. Je parle à Monique de cette histoire. Je lui en parle. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant aller sur le site toutenfrancais.tv pour faire des exercices et télécharger une fiche récapitulative avec les verbes qui s'utilisent avec « à » et avec « de ». Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt !